C'est une question très ponctuelle. Dans les exemples de problèmes par rapport à la morphologie nominale que vous avez donnés, ces trois citations d'Aimé et Barra, est-ce que c'est le hasard du relevé ou est-ce qu'on a un texte où les entorsent par rapport au système morphologique ? Je n'ai pas fait le comptage exact. C'est vrai qu'il y en a un peu plus et j'étais d'ailleurs étonnée parce que c'est le seul dont on connaît l'auteur et on sait que c'est quelqu'un qui est habitué à un vrai auteur. Je ne sais pas si c'est les accidents de copie. Je n'ai pas fait une enquête quantitative, donc je ne pourrais pas vraiment répondre. Mais c'est vrai que j'en ai trouvé davantage dans Aimé et Barra que dans les autres. Alors que le manuscrit H est plus tardif, par exemple, celui du secrétaire Moran. Mais ça reste à faire, le travail. Il faudra vraiment pointer. Merci, Gabriela, pour cet exposé très riche, vraiment, qui donne des idées. Et qui donne des idées justement pour aborder la langue de ce texte qui ne se prête pas vraiment avec les étudiants. Et je parle de la dernière, de la question qui a été posée parce que ça permet de faire cette entorse à la morphologie permettront, nous permettront de traiter la partie diachronique de la question de morphologie avec les étudiants. Parce que la présence même des entorses, dont certaines sont certainement dues aux auteurs, me semble-t-il, en regardant les syllabes, nous permettra de montrer que les textes littéraires sont nécessairement conservateurs et que vraisemblablement, dans la langue parlée, la dégnaison n'était déjà plus respectée. Et elle l'était d'autant plus dans ces manuscrits-là parce qu'ils ont été copiés dans le nord de la France. Et à ce sujet, j'ai une question. Est-ce que tu penses que des rimes comme les nombreuses rimes entre « our », « our », « amour », « savour » ou les adjectifs notés « pitou » plutôt que « piteux » peuvent relever en partie de la tradition. Parce qu'on les retrouve dans la tradition du style, on va dire, parce qu'on les retrouve en moyen français chez Christine de Pizan ou Estage-Achamps. Et on sait, vraisemblablement, on pense que Christine de Pizan ne parlait plus, ne prononçait plus « savour », et donc elle l'utilisait pour des raisons... Voilà, ça c'est une question. Et la dernière, comme ça après je laisse le micro, pour la syntaxe, je pense que c'est très intéressant d'attirer l'attention sur les marqueurs discursifs parce que typiquement, comme on a dit, ils sont décrits comme des adverbes. Et quand on présente l'ordre des constituants, on sait que les adverbes provoquent la postposition du sujet, alors que ces morphèmes-là, je les appellerai comme ça, ne provoquent pas la postposition du sujet. Donc ça permet de problématiser, de répondre de manière intelligente aux étudiants à des questions qui parfois sont plates. Oui, tu as raison, parce qu'on leur dit toujours l'adverbe en première position, ils saturent la première position et du coup, il y a l'inversion et non. Oui, parce qu'ils sont extra-frastiques. D'ailleurs, les virgules mises par les éditeurs modernes le prouvent. Parfois, il y a une véritable pause, parfois il y a de la ponctuation dans certains manuscrits. Il y a des points, des barres, bon, pas dans ces manuscrits-là, mais des manuscrits peu tradifs. Pour répondre à la question de Our, Amour, Savour, oui, ça devient une tradition au XIVe siècle, à partir de Machaut. On en trouve plein, Machaut, Deschamps, Christine de Pizan, je pense même Charles d'Orléans. Mais la tradition s'installe au XIVe. Là, c'est très tôt pour la tradition. C'est une des raisons pour lesquelles c'est un des éléments qui a été utilisé pour essayer de localiser, et pas par moi, par ceux qui ont édité ces textes dans le nouveau recueil complet des Fabliaux, qui évoquent ces graphies particulières et ces rimes particulières. Mais bon, il se peut que, peut-être qu'elles étaient déjà très répandues. Je ne connais pas suffisamment, disons, le corpus des textes du XIIIe siècle pour répondre à cette question. C'est à creuser. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, mais nous pouvons estimer que toutes vos attentes sont remplies. Merci beaucoup encore aux trois intervenants, et puis au public, et pour les échanges. Merci à vous tous. Applaudissements